... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour Bonjour Notre émission aux paroles des citoyens Bonjour, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyens sont zésis Pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Parole de citoyen tout au singulier Arrobase fréquence 7.net Merci Aujourd'hui, le sujet de notre émission C'est l'enseignement à distance Qu'en pensez-vous ? Ce sujet sera abordé sur deux parties Aujourd'hui, nous allons voir la première partie Nos jeunes, dès la maternelle jusqu'au bac Ça va être suivi donc des deux témoignages des jeunes Qui ont suivi leurs cours à distance Pendant le premier et second confinement Les parents aussi s'expriment sous le vécu de ce confinement Côté enseignants, nous allons donc partager nos différentes expériences En tant que formateur, enseignant Dominique va nous apporter des témoignages Des enseignants qui ont créé un lieu d'échange Via internet Pour adapter leurs cours présentiels en cours à distance Nous allons voir, comme d'habitude Claude abordera notre rubrique Lutte citoyenne, retour de manif Action passée et avenir Pour revenir à notre sujet L'enseignement à distance Les nouvelles technologies accessibles Et quasiment à tous Associées aux restrictions sanitaires Que nous connaissons depuis mars 2020 On fait de l'enseignement à distance aujourd'hui Un moyen d'apprentissage courant, banal Nos enfants, de la maternelle jusqu'au bac Ont reçu certes des cours pendant le confinement Mais non sans conséquences Sous les plans pédagogiques et psychologiques Nous allons écouter deux témoignages En ce qui concerne le confinement à proprement parler Ça s'est plutôt bien passé parce que j'étais avec ma famille Et après, en ce qui concerne plutôt les cours à distance C'était difficile parce que parfois le matériel n'était pas approprié Pour bien travailler Et j'étais très vite perturbé par diverses situations de la journée Tu avais la possibilité de pouvoir contacter les professeurs Ou bien, je veux dire, faire part de ces difficultés Est-ce que c'était facile à les joindre ? Oui, c'était facile à les joindre Après, ça reste quand même personnel à chaque enseignant Si un enseignant veut y mettre du sien Donc oui, c'est très facile de le contacter Après, il y en a d'autres qui, bien sûr, ne cherchent pas trop à comprendre Et il laisse un peu à l'abandon Ok, et ça c'est concernant donc la partie de l'enseignement Et dis-moi, socialement, le fait d'être confiné Le fait que tu ne voyais plus tes camarades Est-ce que ça a eu une incidence, disons, pour la possibilité des études Ou tout simplement dans ta vie sociale ? Pour les amis, donc non, il n'y a pas eu spécialement d'influence Juste, on était content de se retrouver Et après, au niveau des camarades de classe Oui, moi, ça me manquait beaucoup Parce que j'apprends surtout en collaborant avec mes collègues en classe Merci beaucoup Merci, au revoir Au revoir Bonjour, je m'appelle Margot J'ai 18 ans et je suis actuellement en classe préparatoire à Valence Pendant les deux confinements et plus des années 2020 et 2021 J'étais lycéenne Au premier confinement, j'étais en première Et au deuxième, j'étais en terminale Le premier confinement, ça a été très difficile pour tout le monde Parce que c'était une première de devoir suivre des cours à distance Et surtout pour des étudiants du secondaire Ça a été compliqué aussi parce que les professeurs n'étaient pas formés À nous faire des enseignements à distance Beaucoup de camarades ont rencontré des problèmes Au niveau du matériel, de l'accès à Internet Pour pouvoir suivre les cours Et psychologiquement, on n'était pas prêts à ça non plus Donc pour moi, ça a été dur, surtout psychologiquement Très bien Et disons, il s'appelait des difficultés techniques, pédagogiques Est-ce que socialement, est-ce que ça t'a manqué, tes camarades du lycée ? Oui, ça a manqué beaucoup de ne pas voir ses camarades tous les jours Parce que pendant les classes en visioconférence, on suivit les cours Mais il n'y a pas d'échange comme on peut avoir réellement Quand on est côte à côte, à la même table Et puis il n'y a pas ce moment d'échange à l'intercours, récréation, des choses comme ça Alors ça manquait aussi au niveau scolaire, les échanges sociaux Comment est-ce que tu trouvais les professeurs, les enseignants ? Est-ce que tu voyais qu'il y avait une certaine difficulté également ? Ou pour eux, tu avais l'impression que ça s'est passé plus facilement que pour vous ? Non, ça se voyait que les professeurs faisaient leur maximum Mais c'était compliqué aussi pour eux de s'adapter à des nouvelles plateformes de travail De préparer leurs cours d'une autre manière Donc ils n'avaient pas l'habitude de devoir essayer de s'adapter aussi à nous A ce qu'on était capable de faire De devoir s'adapter au fur et à mesure de ce qu'ils voyaient en fait Si les méthodes ne fonctionnaient pas Mes professeurs, la plupart, ont été très compréhensifs Et essayaient quand même de s'adapter au fur et à mesure En voyant ce qui marchait, ce qui ne marchait pas Très bien, merci beaucoup Margot Oui, après ces deux témoignages Vincent ? Je voulais revenir un peu sur les témoignages qu'on a eus cette semaine Qui sont quand même un peu différents de ceux d'il y a deux semaines Mais quand même globalement, il reste sur l'idée de Les jeunes ont mal supporté ces deux confinements Et là, sur la question des enseignements à distance Ça a été vachement compliqué Parce que, comme ils le disent Que ça soit au niveau du secondaire Dans tout le milieu scolaire Que ça soit en primaire, secondaire ou les études supérieures Pour suivre à distance, ça a été hyper dur Il y avait des problèmes d'accès à du matériel Des fois des connexions Pour des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens Déjà pas beaucoup de moyens aussi Quand tu vis dans une famille Où il y a deux parents en télétravail Un petit frère qui fait cours à distance Une grande soeur qui fait cours à distance aussi Vous êtes trois enfants Dans un petit appartement parisien Ou je ne sais trop où Il faut être dans un petit espace clos Il faut réussir à ne pas gêner l'autre pour travailler C'est compliqué Et il ne faut pas oublier que Ce qui nous permet de nous former en tant que jeunes Et de nous construire en tant qu'adultes C'est le contact social C'est le truc le plus important Dans la construction d'un être humain À l'âge de 15, 16, 17, 18, 19 Voir pour aller jusqu'à des fois 25 C'est ce qui nous permet de grandir De nous former Et ça on ne l'a pas eu pendant bien un an et demi Donc voilà il faut que Ça ait été très compliqué Oui tu parles sur la difficulté Tu viens de dire Sur la difficulté là Qui a été la gestion au niveau du confinement C'est vrai que je peux donner mon témoignage Concernant parce que j'ai eu mes 300 enfants Et comme tu le dis bien Bon c'était les cours à distance Plus le télétravail Et donc il y avait une surcharge Des connexions à un moment donné Que nous bloquait tous Que ce soit en télétravail Ou les cours à distance Donc ça a été très très compliqué Et surtout les cours annulés Au reporter à la dernière minute Voilà Dominique Je vais rapidement compléter Parce que je crois que le temps a dépassé Par rapport à ce qu'on a à dire Juste le témoignage d'une maman D'une petite fille Qui avait 4 ans au moment du confinement Donc qui était en moyenne section Et là c'est des difficultés encore autres Dans la mesure où ce sont des enfants Qui sont en phase de socialisation D'apprendre à vivre avec les autres Donc l'enfermement L'isolement Ne plus voir d'enfants Pendant des semaines et des semaines Pour eux ça a été très dur Et pour les parents C'est des enfants qui n'ont aucune autonomie Donc il faut être disponible Les parents télétravail C'est mission impossible Et qui puisaient bien évidemment Toujours les problèmes de connexion Etc dont parlait Vincent Voilà Donc on s'est retrouvé quand même Le témoignage que j'ai eu C'est qu'à la rentrée À la reprise Il y avait des enfants Qui ne savaient plus parler Ne savaient plus Voilà Dans ces petites classes Voilà D'accord Donc on va voir le côté enseignant Alors nous avons fait un appel À témoignage Dominique Tu peux nous faire un retour Alors côté enseignant On a essayé d'avoir des témoignages D'enseignants On va dire éducation nationale Sur notre territoire On n'a pas réussi à en avoir On ne sait pour quelle raison Mais c'est comme ça Par contre on a pu avoir Pas mal de contributions D'enseignants en musique Dans différents lieux Puisqu'ils ont créé Au moment du confinement Un groupe Facebook Sur lequel ils échangeaient Justement des tuyaux Et des façons de se débrouiller Avec cette nouvelle situation Donc on a Jorge Je ne sais pas si on dit comme ça Oui Donc qui est professeur En formation musicale En chorale en conservatoire Et qui a utilisé lui Le zoom Pour pouvoir faire des cours Avec ses élèves Et donc il met en avant Les grandes difficultés De connexion Et l'irrégularité des connexions Et la qualité des connexions Qui faisait que c'était Très 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 perturbé Le manque aussi De bons moyens Informatiques Que ce soit de son côté D'ailleurs Ou de côté des élèves Et l'isolement total Pour tout le monde Qui rendait les choses Très difficiles Donc il a fait des vidéos Sur Youtube Pour que les enfants Puissent quand même Continuer à chanter Et faire des enregistrements De chorale Mais bien évidemment Ce qui a été Le plus important Pour lui C'était de maintenir L'accroche Auprès des enfants Pour qu'ils ne lâchent pas Et donc voilà Il était ravi Que ça se termine Parce que vraiment En termes de qualité De travail C'était moins bon Et il y a Gaël Qui elle aussi Est professeure Dans le flux traversière En conservatoire également Qui a vu Dès le début Que ça allait être La catastrophe Et qui a imaginé Voilà Qui a mis le paquet En fait Pareil Un peu comme ce que dit Or C'est sûr Maintenir un lien Avec les élèves A tout prix Et passer en second plan La qualité De ce qu'ils apprenaient Parce qu'elle a bien vu Que du fait des éléments Qu'on a dit C'était mission Quasiment mission impossible Et notamment Pour les élèves débutants Car ça nécessitait Une présence constante Des parents derrière Il n'avait aucune pratique Instrumentale en amont Donc il ne pouvait pas Avoir d'autonomie Minimum A ce niveau là Voilà Donc on remercie Beaucoup ces témoignages On a également Une autre enseignante De musique Valentine Qui nous a dit Que les cours en visio Ça n'a pas été possible A cause des problèmes De connexion et de réseau Là où elle intervenait Et que donc Elle envoyait des vidéos Aux élèves Mais ça demandait D'une part De leur côté Des enseignants Un temps de préparation Important non rémunéré Et de l'autre côté Pour les élèves Ça nécessitait L'accompagnement Un accompagnement parental Pour pouvoir suivre Et que beaucoup ont décroché A ce moment là Voilà Très bien Merci Dominique Alors Michel Tu peux nous faire part De ton témoignage Moi c'est pareil Enseignant musique A distance On m'a demandé D'essayer de faire des vidéos Pour garder L'accroche Sur l'activité Moi j'ai trouvé Que ce qui ne va pas C'est la base De la psychopédagogie D'ailleurs C'est que Dans une classe On est tous Un peu des grands singes Et donc On singe On singe L'autre aussi Et ça évidemment On n'y a plus accès Quand on est dans Les cours à distance Et il me semble Que cette convivialité Aussi qui peut y avoir A l'intérieur de la classe Qui va faire émulation Refaire ce que fait Le voisin Évidemment Ça ça n'existe plus Et en fait On apprend Beaucoup Moi j'ai vraiment Ça comme expérience Sur Un paquet d'années Quand même D'apprentissage Aux enfants C'est pas l'enseignant Qui apprend Aux autres C'est les enfants Qui sont en train De se Copier Les uns Les autres C'est à dire Très vite Quand on a Quand on a un enfant Qui est capable De faire quelque chose On lui demande De le montrer aux autres Et les autres Copient l'enfant Et ils copient pas Forcément l'enseignant Enfin voilà Ça évidemment Ça manque Très bien Merci Michel Donc je vais Rapidement faire Un témoignage En tant qu'informatrice Notamment en langue En espagnol C'est vrai que Ça a été très Très difficile D'échanger Surtout au niveau D'adapter Donc des cours Je veux dire Des cours présentiels En cours à distance Notamment pour les langues Et notamment Comme on vient De soulever la question C'est enseignant C'est pour les débutants Et justement Pouvoir adapter Parce que dans un cours De langue Il faut que Ça reste toujours vivant Et c'est surtout Les difficultés Qu'on rencontre C'est au niveau De la prononciation C'est vrai que Pouvoir enseigner A distance Même en visio Ça représente Il y a une difficulté Qui va se rajouter Au niveau de la prononciation Donc parce qu'il faut Bien articuler Bien prononcer Pour que les personnes Puissent suivre après Et savoir de quelle façon On parle Et l'intonation Également de la langue C'est ce qui a été Et donc je veux dire Concernant l'effort Dont on parle Beaucoup d'enseignants Et des formateurs Exactement Un cours à distance Demande un effort Qu'à six De trois heures De cours En présentiel Donc voilà Ce sont des Enfin des moments Qui ne sont pas Pas rémunérés D'ailleurs Et qui demandent Beaucoup d'investissement Au côté enseignant Voilà Donc Oui Rajoutez juste une chose Que je n'ai pas dite Dans le témoignage Des enseignantes C'est que Pour les instruments De musique Mais du coup A mon avis C'est exactement La même chose Dans l'apprentissage De la langue Peut-être tu peux En témoigner Et puis dans les écoles Quand tu apprends La langue Aux enfants C'est que la visio Ça reste flou Ça reste flou Les images C'est à dire Que par exemple Apprendre Un bon doigté Sur un instrument De musique Etc Par une visio Ils se sont rendus compte Qu'ils avaient mal vu Ils avaient mal compris Où je mets le doigt Où je mets le machin Etc Et pour les enfants Apprendre à parler C'est pareil Ils ne voient pas Le mouvement Des bouches De façon assez précise Comme on le fait en classe Et donc De ce point de vue là Ça a beaucoup retardé Beaucoup d'apprentissage A tous les niveaux Pour les enfants Notamment Oui C'est surtout au niveau La qualité La qualité Bien entendu On peut envoyer Des supports écrits Donc Par 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 courriel Mais bon Ça ne remplace pas La présence Et D'un enseignant Surtout la transmission Des savoirs Comme je le dis Voilà Oui Nous allons donc Passer à la rubrique Donc info Lutte citoyenne Claude Oui Alors donc Je parle toujours Des manifestations Qui se passent Place du château Le samedi Contre le pass sanitaire Nous nous sommes quittés Le 7 octobre ici La dernière Enregistrement De notre émission Donc samedi 9 octobre À l'Agora Les soignants Ont fait une déambulation Masquée Habillée de blanc Avec la musique Et ça impressionne Et ça impressionne vraiment Beaucoup de gens Les gens sont assez réceptifs L'après-midi au château Il y avait un peu moins de monde Le temps était maussade On est resté peu de temps À place du château Et les gens sont allés À Millet Où la police Les attendait Prise d'identité Et ça s'est pas très bien terminé Le vendredi 15 octobre M. le préfet A interdit Officiellement Les rassemblements Sans les ronds-points Notre président De la république A tellement peur D'une résurgence Du mouvement des gilets jaunes Qui l'a beaucoup contrarié A décidé que les fonctionnaires De police Occuperaient les ronds-points Donc samedi matin 40 fonctionnaires À Millet Une vingtaine À Ponson Car de police Voiture de police Policiers municipaux En scooter C'était un peu impressionnant Mais parfois un peu ridicule J'ai trouvé Samedi matin au marché 25 soignants Habillés de blanc Masqués Silencieux Beaucoup de personnes Se disaient émues C'est vrai que les gens N'ont pas beaucoup applaudi Mais j'ai parlé Avec les gens ensuite Ils sont tellement impressionnés Qu'ils n'osent pas faire de bruit Alors je pense que samedi prochain Il faudra que les soignants Aillent les voir Et parler un peu avec eux Ce serait bien L'après-midi À partir de 14h Sous un soleil radieux La Batoucada A rythmé l'après-midi Du château Au rond-point de la médiathèque Plus de 200 personnes Était présentes Prise de parole au château À l'Agora Pour rappeler L'assemblée citoyenne De la Blacher Entre autres Le mercredi à 18h Donc tous les mercredis à 18h Les militants antipas Se réunissent Et font une assemblée citoyenne Il y a eu Un élan de solidarité Avec les soignants suspendus Un chapeau a été promené Dans l'assemblée Et redistribué tout de suite Pour les gens Qui n'avaient plus de salaire Alors toutes les vidéos Au mois de juin C'est un peu désolant Parce que c'est une expression citoyenne Il n'y a pas de violence Les gens ont le droit De dire qu'ils ne sont pas bien Dans notre société actuelle Mais apparemment Le préfet en a décidé autrement La manif du samedi 23 Se passera à Privat Le matin à 11h au marché Déambulation des soignants Et l'après-midi Rendez-vous à 14h devant le tribunal Pour aller vers la préfecture Merci Claude Donc notre prochaine émission Donc un séjour C'est rapporté Sous le vécu des post-bacs Et nous vous rappelons Le mail pour vos réactions Infos ou suggestions Paroles de citoyens Au singulier Arrobas fréquence 7.net Merci Au revoir Au revoir On n'a plus de temps Au revoir Au revoir On n'a plus de temps Liberté Égalité Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoitait Nos voix vont au con On les consacrait Que le sacré con